Culture G, votre podcast quotidien pour briller en société, devenir un as aux triviales poursuites ou réussir l'épreuve de culture générale de votre prochain concours. Bonjour à tous, pour ce premier podcast j'avais envie de vous raconter une histoire, celle de l'arme la plus célèbre de toute la littérature. C'est un petit revolver 6 coups de calibre 7 mm. Avec cette arme, le 18 juillet 1873, dans une chambre d'hôtel à Bruxelles, le poète Paul Verlaine tire sur son amant, qui n'est autre que le poète Arthur Rimbaud. Ivre, pas seulement d'alcool mais aussi de douleur, il fait feu à deux reprises. Deux coups de feu. Paul Verlaine a tiré sur son amour, comme il l'appelait, parce qu'il menaçait de le quitter. Une des deux balles touche Rimbaud au poignet, plus de peur que de mal, mais cette blessure va séparer pour toujours ces deux poètes de génie. Paul-Marie Verlaine, la cour vous déclare coupable de coups et blessures volontaires et vous condamne en vertu de l'article 399 du code pénal à 200 francs d'amende et à deux ans d'emprisonnement. Cet épisode malheureux donnera tout de même naissance à deux chefs-d'œuvre, une saison en enfer d'Arthur Rimbaud et cellulairement que Paul Verlaine écrira, comme son titre l'indique, derrière les barreaux d'une prison. Confisqué par la police, le fameux revolver est rendu à l'armurerie Montigny. Il reste dans un placard jusqu'en 1981. Quand le magasin ferme ses portes, c'est un huissier de justice belge, amateur d'armes à feu nommé Jacques Rutte, qui récupère le revolver. C'est en regardant au début des années 2000 le film Eclipse Total sur les amours entre Rimbaud et Verlaine avec Leonardo DiCaprio dans le rôle-titre que l'huissier réalise qu'il est en possession d'un trésor. Le modèle, la date, le lieu de fabrication, même une expertise balistique, tout semble attester que ce revolver est bien celui avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud. Le 30 novembre 2016, il est mis aux enchères lors d'une vente chez Christie's à Paris et part au prix phénoménal de 434 500 euros.